L'Université d'Ottawa, qui comprend 30 000 étudiants, donne l'opportunité à ceux-ci d'entreprendre leurs études en anglais, en français ou même dans les deux langues. En effet, c'est l'université blingue la plus importante en Amérique du Nord. Elle ouvre ses portes à des professeurs et des étudiants de partout dans le monde. En effet, celle-ci offre des projets de recherche en collaboration avec certains établissements étrangers, ainsi que des programmes d'échange étudiants dans le cadre de quelques 140 ententes bilatérales avec d'autres universités dans plus de 50 pays. Premièrement, pour des gens qui se passionnent de politique comme moi, c'est là que ça se passe. C'est là que tous les trucs se font. On est près du Parlement. Ça arrive même des fois qu'on va avoir des cours qui se donnent au Parlement. En journalisme, les gens qui s'intéressent aux journalistes politiques comme c'est moi, encore là, c'est la place où être. Tous les mêmes journalistes politiques sont sur la colline, peu importe qui viennent les maritimes de l'Ouest, de l'Ontario, du Québec, sont tous ici. Donc, faire du journalisme en Ottawa, si on se passionne de politique, c'est l'endroit où être. Ça fait dix ans à peu près que j'ai terminé mon bac à l'Université d'Ottawa. Et je pense qu'il a changé énormément, c'est la venue ou la croissance des nouveaux médias. Le fait, notamment, que de plus en plus de matériel soit disponible sur Internet. Le programme de journalisme en Ottawa, c'est un bon programme. C'est vrai que c'est un programme assez théorique, pas très technique. Mais en fait, c'est un journalisme en Ottawa, c'est déjà une bonne base. Et puis, comme le programme de journalisme en Ottawa est associé avec la cité collégiale, où on fait deux ans à la cité collégiale, deux ans à l'Université d'Ottawa, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui peuvent faire le cours à l'Université et ensuite faire la cité collégiale. Moi, j'ai adoré ma formation à la cité collégiale. Je trouve que c'est une formation qui est vraiment pratique. Les étudiants ont accès à de l'équipement, des fois plus poussé que ce qui est disponible dans des réseaux de télévision professionnels. Alors, je pense que c'est une chance énorme pour eux d'avoir accès à ce matériel-là. C'est un enseignement qui est très rigoureux. C'est un enseignement où vraiment on met l'accent sur la maîtrise des théories, justement. Des fois, ça pourrait être un peu plus pratique. Je pense que les gens aimeraient ça pouvoir mettre en place, mettre en exercice les théories qui sont vues. Mais non, ça reste un enseignement de qualité. C'est quand on s'implique, par exemple, dans les médias d'étudiants. Moi, je suis très impliqué à l'avant-tour de nos étudiants. On peut s'impliquer, par exemple, aussi au front-crime de gens anglophones ou à CHO, la radio, aux productions Zoom en vidéo. Donc, oui, le bac en tant que tel va nous aider. Mais ce qui fait vraiment une différence pour les employeurs, c'est l'expérience extracurriculum qu'on doit aller chercher, l'expérience ailleurs. Je pense que c'est la possibilité d'être aussi près du pouvoir politique et d'être témoin un peu privilégié de ça, dans le sens que si tu étudies à Québec, ou même à Montréal ou à Vancouver, tu as accès aux journaux, à Internet, tu peux te tenir au courant, mais tu ne vis pas le buzz de la même façon que si tu es dans la capitale nationale. Alors ça, je trouve que c'est un grand avantage. Je pense qu'il y a différentes façons de faire un journaliste. C'est sûr qu'il y a une base, mais d'un pays à l'autre, la façon d'aborder les gens, la façon d'avoir un contact avec les autres va être différente. Par exemple, les journalistes canadiens, à mon sens, sont plus répliqués, sont plus reconnus pour une façon plus humaine de toter le sujet. Les journalistes américains peuvent parfois être plus fonceurs, plus arrogants, ça va dépendre d'un pays à l'autre. Mais ce qui va beaucoup jouer là-dedans, c'est le sujet. Je pense que le journalisme est extrêmement différent d'un pays à l'autre, juste pour des questions de démocratie. C'est-à-dire que tous les pays ne sont pas des pays démocratiques, et que tous les journalistes ne peuvent pas pratiquer le métier de journaliste comme ils le veulent, ou en tout cas comme nous, on l'entend au Canada. Les gens qui sont journalistes, ce qu'ils souhaitent d'abord, c'est de dire la vérité et de rendre compte des événements pour faire avancer la société. Et ça, je crois en tout cas dans les pays démocratiques, où il y a une presse libre, je pense que c'est un dénominateur commun et que tous les journalistes travaillent dans ce sens-là. La meilleure façon dont je l'ai remarqué des autres, c'est de bien connaître son sujet. J'avais déjà parlé à Patrice Roy de Radio-Canada, à Hélène Bugetti de Devoir, et les deux m'ont dit, ce qui fait un bon journaliste, c'est maîtriser son sujet. Les deux, d'ailleurs, ont pas étudié un journaliste, mais en sens politique. À partir du moment où tu es capable de performer, que tu as vécu le stress, que tu sais c'est quoi un « deadline », que tu comprends un petit peu toute la mécanique d'une salle de nouvelles, mais tu dois être capable aussi de savoir c'est quoi les enjeux d'un budget, c'est quoi les enjeux peut-être politiques ou internationaux qu'une nouvelle peut avoir. Et ça, je pense que c'est à l'université qu'on apprend ça. Hé, salut Josiane, qu'est-ce que tu fais? Youhou, qu'est-ce que tu fais? Ah, excuse-moi, c'était... Hé, imagine-toi donc que j'arrive des bureaux d'inscription de l'Université d'Ottawa et que je me suis inscrite en journalisme. Ah ouais, mais t'as décidé ça comme ça, sur un coup de tête. Ben oui, et en plus, justement, je suis en train de commencer mon premier reportage. Devine quoi? Quoi? Tu vas être la première personne que je vais interviewer. Ah, pour vrai? Oh mon dieu, mais Josiane, on parle de quoi? Euh, j'ai pas encore des sujets. Hum... Mais on va m'en trouver. Ah oui, t'es sûre? Oui, oui. OK, OK. Poursuivons maintenant notre émission avec Christine Franche, qui nous présente une association qui met tout en place afin de préserver la littérature francophone dans la ville. Peut-être ne le saviez-vous pas, mais Ottawa compte un grand nombre d'équipements francophones qui gagnent à être connus, comme Michel Thérien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada